Emmanuel, 78, parmi les coutumes de vie des Bajao, lesquelles ont pu te sembler difficiles à comprendre ou à accepter ? Ah, quand on comprend que Randong perd son épouse, si vous avez bien suivi, elle a une rage de dents, elle se soigne toute seule avec son couteau, ça s'infecte, il comprend que ça devient sérieux, ils font deux jours de traversée, ils arrivent au village et au lieu d'aller au dispensaire, ils sont allés voir un chaman et elle est morte. Bon, il y a des moments où on aimerait les soigner, j'aimerais pouvoir les aider. Par exemple, un détail qui tue, on a laissé pas mal de choses nous là-bas, mais sous le contrôle de maître Franck. Alors Franck, c'est notre rédacteur en chef qui lui part en repérage pendant quasiment deux mois avant, qui les connaît bien, et sur le plan éthique, quand on dit sur le contrôle, ça veut dire quoi ? Nathalie m'avait préparé mes bagages, Nathalie que vous ne voyez pas m'a préparé des bagages, donc je ne savais pas si c'était des polaires, des pareos, enfin bon. Et elle est prévue des chaussures aussi, des chaussures quand on allait crapeuter sur l'île, où je n'avais pas amené mes chaussures, elle avait ma taille, etc. Et j'ai voulu laisser, il y avait deux paires de chaussures ou trois ? J'ai voulu laisser les chaussures et Franck, alors ça c'est en off tout ce que je vous dis, Franck m'a dit on ne laisse pas les chaussures sur un village où ils vivent toujours pieds nus, parce qu'ils vont vouloir mettre les chaussures. Et pour des gens qui sont toujours mouillés, qui sont dans l'eau et qui gardent des chaussures mouillées, sans peut-être avoir l'idée de les enlever parce qu'ils les trouvent bien, ils pourraient développer bêtement, je vous le dis comme il me l'a dit, des mycoses, et simplement faire des escarres, des mycoses, des bobos purulents. Ils n'ont pas d'antibiotiques et on ne va pas leur imputer le pied, parce que Marianne James a décidé, les gentils gens sur les pilotistes, je vais leur laisser mes chaussures. Il faut juste un peu réfléchir à ce qu'on fait et quel est l'impact de notre arrivée chez eux ou pas. Je pense qu'ils avaient mûrement réfléchi tout ça et je souhaiterais pour eux que la vie soit moins dure. Il y a des choses qui sont d'une violence absolue, ils peuvent mourir. Pour rien, mais je vais en profiter pour saluer Franck. Je vais saluer Franck, des plans qui n'est pas avec nous ce soir, parce qu'il est déjà en terrain inconnue en repérage pour une prochaine destination. C'est un ethnologue.